bien le bonjour et bien la bonne année alors pour cette première vidéo de l'année je vous emmenais sur les rives du calde fjord le fjord froid c'est sur Kvaloyar et si je vous emmenais à cet endroit en particulier c'est tout simplement que entre mi-novembre et mi-janvier et ben c'est l'endroit où on peut voir des baleines à bosse et des orques dans le coin de Trompseux donc si vous venez à Trompseux dans cette période là vous avez des bonnes chances voilà de pouvoir venir voir des des orques et des baleines à bosse donc là je suis en train de descendre j'ai chaussé les raquettes je suis en train de descendre sur la rive j'ai pas vu beaucoup d'orques là sur la route en venant donc je sais pas je sais pas si si les orques sont vraiment très actifs aujourd'hui j'en ai vu deux ce qui n'est pas énorme mais bon avec un peu de chance on va peut-être en voir quelques-uns je vous laisse quand même apprécié un petit peu la vue pendant la descente d'ailleurs je vais profiter de la vidéo là comme pour le soleil de minuit je vais vous donner deux trois petits conseils pour les baleines alors vous pouvez assez facilement les voir de la route et du bord le fjord est large mais on les voit quand même assez bien et pour peu que vous ayez un bon tel objectif vous pourrez prendre des chouettes photos je vais mettre quelques exemples je sais pas si vous allez pouvoir voir il ya un aigle qui passe non on le voit pas la vidéo je crois dommage magnifique non non malheureusement on le voit pas téléphone c'est pas l'idéal oui donc les conseils donc vous pouvez les voir assez facilement de la route avec un bon tel objectif ça passe bien par contre donc si vous louez une voiture et que vous allez voir les baleines essayez de respecter les aires de parking parce que je dois vous avouer que c'est assez agaçant quand il ya un gros paquet de bagnole parce qu'il ya deux baleines qui ont montré le bout de leur nez et un gros paquet de bagnole qui sont arrêtés vraiment n'importe comment ça fait des bouchons c'est un peu agaçant donc voilà essayer un peu de respecter les les aires de parking elles sont pas très grandes c'est vrai généralement il y a la place pour trois quatre voitures pas plus mais elles sont assez nombreuses donc globalement bah si vous si vous juste continuez un petit peu voudra vous conduisez un petit peu plus loin vous avez de fortes chances de pouvoir voir des baleines un petit peu plus loin un petit peu plus tard donc n'hésitez pas alors évidemment l'autre solution pour voir les baleines c'est de payer des tours soit louer les services d'un pêcheur qui vous emmènera dans le fjord avec son bateau soit payer les tours organisées ou là vous avez même une garantie de voir les baleines si vous les voyez pas ils vont remettre sur un autre sur un autre tour un jour après pour que vous puissiez les voir et enfin bon ils sont globalement assez organisé donc vous avez de très très fortes chances de voir des baleines n'y a pas de souci et d'ailleurs ces bateaux quand on est sur la route c'est un très très bon indicateur pour pour chercher et regarder où sont les baleines d'ailleurs là malheureusement je me suis arrêté mais bon il n'y a pas de bateaux aux alentours j'ai entendu là pendant que je descendais un souffle d'une baleine donc elle doit être quelque part mais je les vois pas il ya un petit peu trop de vagues aussi donc bon mais il est une heure de l'après midi il commence à faire sombre donc soit je tournais la vidéo maintenant soit je la tournais pas en extérieur donc voilà je ne sais pas si on va pouvoir en voir j'espère je vais rester là un petit moment au pire je vous mettrai des photos et des films que j'ai fait dans les fois précédentes bon mais je digresse sur les baleines mais la vraie raison de cette vidéo outre le fait de vous souhaiter une bonne année c'est aussi que là depuis la dernière vidéo en 15 jours j'ai pris plus de 500 abonnés donc je viens de passer le palier des milles c'est fou c'est complètement fou je n'arrive pas vraiment à réaliser mais bon bah c'est assez génial je suis voilà je sais pas quoi dire en fait et moi j'avais dit que si on le passé avant noël parce que c'était j'ai eu un gros gros pic là juste avant noël je ferai une faq en live on l'a passé avant le premier on l'a passé le 31 donc je vais faire la faq en live de toute façon j'ai envie de le faire c'est marrant je cherchais une excuse mais pour être honnête j'ai envie de le faire donc mettez dans les commentaires là de cette vidéo toutes les questions ça me permettra de d'avoir un point de départ pour pour le live donc vous pouvez mettre toutes vos questions dans ses commentes dans les commentaires de cette vidéo ou sur twitter sur utiliser le hashtag faq ins ce sera facile ça ça 15 faq ins sur twitter ou dans les commentaires de cette vidéo et d'ici alors je sais pas quand est ce que je vais pouvoir le faire comme j'ai dit j'ai des amis qui vont venir ensuite j'ai une conférence troisième semaine de janvier donc ouais soit je le fais dans une dizaine de jours soit soit je le ferai à la fin du mois ou début du mois de février ce qui vous laisse voilà ce qui vous laisse du temps pour pour poser vos questions alors le vent se lève et la neige arrive je sais pas si on va m'entendre dans la vidéo j'espère parce que je voulais aussi vous remercier tous beaucoup parce que les commentaires de ma vidéo anniversaire c'est vraiment génial il ya vous avez beaucoup commenté vous avez apporté plein de critiques constructives sur mon travail en message privé aussi pas mal vous avez été nombreux à me conseiller d'ouvrir le compte tipeee donc écoutez je vais le faire faut que je me renseigne un peu là sur les sur la législation la fiscalité autour de tipeee en particulier sachant que je suis à l'étranger je pense que ça va pas être des plus simples mais c'est pas grave donc voilà il ya incessamment sous peu il ya un compte tipeee qui va être ouvert vous m'avez aussi encourager pas mal à ouvrir le blog pour pouvoir poster les vidéos donc je pense qu'assez rapidement ça ça va être mis en place probablement dans la semaine donc soit je mettrai une petite annotation une petite fiche là sur le côté ou dans la description vous aurez le lien qui va apparaître à un moment donné voilà donc le blog va aussi s'ouvrir et puis sur les questions de la disparité masculine féminine sur mes vidéos j'ai eu plusieurs plusieurs femmes qui ont commenté qui m'ont apporté des éléments de réponse je pense assez intéressant qui mérite réflexion sur la présence dans les pressions culturelles et sociales les sur pour la science pour les femmes l'intérêt aussi tout simplement en vidéo vous invite à lire les commentaires c'était vraiment très intéressant donc sera là sur la vidéo anniversaire allez allez jeter un petit coup d'oeil et puis j'essaie de réfléchir en même temps il ya des blancs je suis désolé c'est un peu en mode vlog là je voulais aussi remercier j'ai failli oublier mais il ya chaton brutal j'adore ton pseudo chaton brutal qui a apporté les premiers sous titres aux vidéos il a sous titré deux vidéos donc voilà merci beaucoup j'ai failli oublier j'ai honte mais vraiment c'était très sympa de ta part donc voilà vous avez commencé à sous titrer c'est cool bon écoutez maintenant je vais arrêter là je pense pour cette vidéo ça fait un petit flash assez court c'était juste pour vous souhaiter la bonne année vous annoncer l'arrivée prochaine de la faq l'activité des baleines et faible non je sais pas je sais pas si je vois des vagues ou si je vois des baleines là il ya un petit peu trop de vagues je sais pas je pense que vous entendez il ya il ya un petit il ya un petit bruit l'ad et de l'eau bref écoutez là il commence à faire sombre donc voilà on est toujours au milieu des du merketide la nuit polaire là au passage ouais voilà j'avais évoqué ça dans la vidéo sur les saisons mais à trompe ce il ya à aucun moment il fait nuit noire 24 heures d'affilée même au coeur de la nuit polaire là on on n'est pas très loin c'était le 21 le maximum de la nuit polaire le 21 décembre même à ce moment là il ya un petit peu de luminosité qui reste pendant deux trois heures donc à aucun moment il fait il fait nuit noire bref allez écoutez je vous laisse je vais rajouter au montage une petite vidéo pour vous voyez quand même les orques et je vous souhaite une bonne nuit vous voyez Sous-titrage ST' 501